Alors, qu'avons-nous là ? Un jeu de char qui, à vue de nez, va nous donner le contrôle d'un M1A2 Abrams. Allez, je suis trop fort. IM1A2 Abrams est donc une simulation de char d'assaut sorti en 1997, développée par Charybdis Enterprise. Voilà le manuel, 200 pages de tank porn qu'il faudra vous fader pour avoir une chance de faire quelque chose avec votre gros engin. C'est au travers de trois campagnes, en Bosnie, Ukraine et Iran, que vous pourrez vous opposer à des chars soviétiques comme le T-72 au travers des yeux du conducteur, du canonnier, du mitrailleur ou du commandant du char. Mieux encore, vous pouvez vous limiter à contrôler votre appareil, mais vous pouvez aussi vous lancer dans le contrôle à plus grande échelle des forces en présence, ce qui transforme le simulateur de char en jeu de stratégie. Que du bonheur, si on aime. Le maître mot de ce jeu, c'est réalisme. Réalisme dans les spécifications des véhicules et des munitions, réalisme dans le déplacement, réalisme aussi dans les temps de parcours et super moche à l'écran. Si tout ce qui doit être reconnu à l'écran peut l'être sans grande difficulté, on sent bien que les développeurs ont mis le paquet sur le côté simulation hardcore, et comme souvent, qui dit simulateur hardcore dit jeu moche. Alors, si vous êtes fan du genre ultra réaliste, vous pouvez le tenter. Sinon, orientez-vous vers Armored Fist 2, qui sortira la même année et qui donnera un jeu beaucoup plus accessible et surtout doté de paysages en 3D en voxel, la spécialité de NovaLogic. A bon tank-tendeur. A bon tank-tendeur. A bon tank-tendeur.